La culture va mal, les chiffres de fréquentation des salles de cinéma s'effondrent. Le Gala Québec Cinéma est annulé. Eh bien nous, à Cinéma x 3, pour Noël, on a décidé de se mettre en mode solution avec l'acteur, réalisateur et scénariste, Emile Proucloutier, notre super-héros de 2022. Emile, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode spécial où on a envie de se demander comment est-ce qu'on peut chouchouter notre culture et notre cinéma. Vous avez commencé ça en passant à « Tout le monde en parle ». Les cinéastes qui font des films, ils ne les font pas pour que personne ne les voit et que ça aille d'un festival. Quand Sophie Dupuis fait « Souterrain » ou que ma blonde fait « La déesse des mouches à feu », c'est pour que ça soit vu par des ados, par du monde, des gens qui ont toutes sortes de jobs dans la vie. Si on rêve, je vous donne un budget illimité. Le premier maillon qu'on renforce, c'est lequel? La diffusion. La diffusion. Moi, je pense qu'on crée des bijoux dans le cinéma. Si on se concentre au cinéma, je pense qu'on en crée des bijoux formidables. Il devrait y avoir un lieu, une plateforme québécoise où il y a tout. D'abord, les œuvres sont faites avec de l'argent public. Ce sont des biens publics. Ça appartient au monde. À partir du moment où un film a vécu sa vie de festival, de cinéma et qu'il a passé deux fois à la télé, au bout de trois ans, il devrait être trouvable quelque part. Mais je ne comprends pas pourquoi le peuple québécois ne peut pas avoir une adresse, un lieu, une plateforme gratis où est-ce qu'il y a tout, éléphant, ONF, tout le cinéma de fiction, tous les documentaires, tous les courts-métrages. Là, on pourrait dire que les bibliothèques publiques ont cette offre-là, la banque par exemple, mais ce n'est pas nécessairement... Il faut chercher un DVD? Non, il y a aussi une offre numérique. Mais tu vois, moi, je ne le sais même pas. Il devrait y avoir un lieu où tu peux cliquer vers ça. Ça devrait être facile. Trouve un film québécois qui a été fait il y a cinq ans. Impossible. Alors là, c'est ça. Vous m'ouvrez la porte à... Qu'est-ce qu'on fait de Netflix? Netflix a pris cette part-là de donner accès à tout un cinéma qui n'était pas nécessairement accessible ou pas. Mais notre cinéma à nous, québécois, il existe à peine sur ces plateformes-là. Deux choses. Moi, je pense que ça devrait être autant sur le plan de Spotify que Netflix, que Crave, que d'autres. Tout ça, il devrait y avoir trois oeuvres québécoises, que ce soit de la musique ou du cinéma, qui sont annoncées là, ou de la série télé. Après, tu peux bien scroller, descendre, puis aller voir ce que tu cherches. Mais qu'on les mette en... On ne te l'enfonce pas dans la gorge. Mais tu as dit, hey, ceci existe. Moi, je pense qu'il y a des oeuvres qui sont sorties il y a cinq ans, qui sont passées sous le radar, qu'on pourrait vraiment se permettre de faire, hey, on leur donne une chance. Pas juste de nous, notre grand cinéma des années 60. Là, là, tu sais, il y a dix ans, des fois, ce n'est pas passé de date, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Il y a des films qui se sont trompés. Il y a des oeuvres pas bonnes. Pas grave, on disparaît. Mais il y a des bijoux qui sont passés à la trappe aussi, pour rien. Moi, il y a un film magistral, tourné en anglais, à Québec, qui s'appelle Manners of Down. Ah oui, avec Roy Dupuis. Avec Roy Dupuis. C'est un grand film. C'est une immense interprétation. C'est incroyable ce qu'a fait, ce réalisateur-là. Ça a été tourné en douze ou dix-sept jours, cette affaire-là. C'est hallucinant ce que Roy Dupuis a fait, ce que le réalisateur a fait. Puis c'est comme du cinéma. Ça, là, sur Netflix, aujourd'hui, ça devrait être une sorte de bijou qu'a fait comme wow. Mais pourquoi ça a été digéré dans une sorte de limbe? On a mis limbes de la culture québécoise qui se fait. Un instant, là, veux-tu aller retrouver tel livre sorti il y a quatre ans? On s'en reparle, telle pièce de théâtre qui a donc été forte. On pourrait la remonter, on pourrait reconvoquer le comédien, mais on le refait. Il faut parler de ce qui sort, bien sûr. Oui. Mais je pense qu'on a une obsession de la nouveauté. C'est vrai. Mais des fois, je pense qu'on devrait avoir une logique du... Bien, moi, je prends un peu de recul, puis je vous resserre quelque chose qui, comme du bon vin, a bien vieilli. Et ça, ça prend de l'espace médiatique, ce qu'on n'a pas nécessairement... Alors que j'ai jamais eu autant de médias sur plateforme. Voilà. C'est fou ce que tu dis. Bien oui, mais c'est vrai. C'est comme si, avant, il y avait deux postes, puis on arrivait à parler de tout ça. Puis là, c'est multi-plateformes, multi-toutes, mais tout le monde dit qu'il n'y a pas le temps. Après ça, ça va aussi dans comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'autant dans des écoles. Des fois, c'est long, un film à l'école, mais ça peut être... Moi, je pense qu'il va y avoir un cours de culture, oui, culture québécoise, culture nationale, dans lequel il y aurait des grands canons de notre culture et aussi des affaires nouvelles. Je trouve qu'on n'utilise pas nécessairement le cinéma comme un outil. Oui, ou même pour soulever des questions, même des questions d'éthique, ça peut servir, ou de long-métrage, mais aussi de court-métrage de fiction, d'un bon neuf minutes malaisant, où est-ce que d'un coup, ça pose une question sur l'adolescence, puis là, tu fais... Puis ces courts-métrages-là, ils font le tour du monde, ils gagnent des prix, ils sont trouvables nulle part, alors que ça pourrait être des outils, pas juste pour apprendre des choses, mais ne serait-ce que pour avoir à dire des regards qui ne sont pas juste des objets conçus par des pédagogues. Des fois, c'est bon que ce soit une peinture, une toune, une œuvre qui viennent te troubler. À 12 ans, 13 ans, 15 ans, ce sont des éponges. Ils peuvent... Moi, je pense que ça devrait devenir, au même titre qu'une bibliothèque, une genre de cinématique accessible pour tous. Moi, je pense que c'est hyper important, ça. C'est des solutions qui impliquent des décisions gouvernementales. Oui, mais tu me disais, là, tu m'as dit, une enveloppe illimitée pour... Moi, j'ai l'investirable. Mais on s'entend que le nœud du problème, il est peut-être là. Il est peut-être dans l'investissement qu'on fait en culture. On a un tout nouveau ministre de la culture, s'il nous écoute, tant mieux, parce qu'il y a une initiative qui vient d'être mise en place en Allemagne la semaine passée que j'ai trouvée extraordinaire. On donne à tous les jeunes de 12 à 17 ans un chèque culture de 200 euros qu'ils n'ont le droit de dépenser que pour acheter des billets de spectacle, des entrées au musée, aller au cinéma, aller dans un concert. Donc, chaque jeune va avoir un petit porte-monnaie de 200 euros qu'il doit dépenser dans la culture. Peut-être qu'on peut l'adapter en disant dans la culture québécoise. Mais ça, ça serait peut-être une bonne idée. Je suis 100 % d'accord avec ça. N'importe quel élève, n'importe où dans la province, devrait, à chaque année, dans un secondaire, être témoin de cinq spectacles de théâtre, de trois concerts d'après-midi, puis d'avoir accès à... Pour avoir le court-métrage de la semaine, c'est 10 minutes. Je pense, moi, que ça peut même stimuler des imaginaires. Et pas juste pour créer des carrières d'artistes. Tu crées des citoyens en faisant ça. Des fois, on décide d'avance que ça ne les intéressera pas. Puis, il faut cesser ça. Alors, il faut... Et je n'ai pas toutes les solutions, mais moi, j'ai une foi profonde qu'il y a un grand système de comment est-ce qu'on va provoquer le coup de foudre qui pourrait même garder des jeunes à l'école. Oui. Puis, on ne sait jamais l'étincelle qui pourra naître et qui pourra probablement changer une vie. C'est ça, la beauté de la culture. C'est que ça peut changer des vies. Merci. Merci, Émile, pour toutes ces solutions gratuites, offertes aux ministres de la culture et à tous ceux qui les veulent. Est-ce que vous avez des ambitions politiques, Émile? J'ai toujours l'impression que ça a l'air d'être un territoire qui me créerait plus de malheur qu'autre chose. Je dirais que le jeu du faire attention à ce qu'on dit me tente pas. Moi. En tout cas, moi, je vous vois bien ministre de la culture. J'en prends bonne note, mais je prendrai une bière avec le vrai ministre avec plaisir. Ça, je peux lui envoyer quelques idées un jour. Merci encore, Émile. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada